Nous sommes aujourd'hui devant l'espace culturel Gérard Philippe. En ce moment se déroule le Festival des Aventurières. Pour cette nouvelle édition, nous avons poursuivi notre engagement en faveur de la parité scénique, qui s'inscrit dans les orientations de la ville de Fontenay-sous-Bois, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous rejoignons le mouvement More Women On Stage and On The Backstage, qui signifie plus de femmes sur scène, en coulisses et à la technique. Ce mouvement, lancé par une ancienne aventurière Lola Frichet, bassiste des groupes Pogo Car Crash Control et COS, revendique plus de visibilité des musiciennes et des femmes dans l'industrie musicale. Le défi était de proposer une parité au plateau, et c'est en ce sens que le Festival se renomme Les Aventurières E. Autre engagement, le Festival met en place des actions de prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif, et un dispositif de prise en charge des victimes. En effet, selon une étude de l'association Consantis, 60% des femmes fréquentant des lieux festifs, c'est-à-dire des concerts, des festivals, des clubs, y ont déjà été victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. C'est donc un phénomène massif, qui est pourtant souvent banalisé et vu comme une fatalité. Sur les aventuriers et aventurières, on tient à réaffirmer que les femmes ont le droit de sortir et de s'amuser en sécurité, et à rappeler l'importance du consentement. On aura des affiches de prévention sur l'ensemble du Festival, pour informer le public, les équipes artistiques et les équipes de sécurité, et on relaiera aussi les campagnes des associations spécialisées. Nous aurons surtout une safe zone, pour sécuriser les victimes potentielles, c'est-à-dire une zone au calme, à part, où elles pourront se poser et être prises en charge, et où on sera en capacité de les orienter pour qu'elles puissent être accompagnées et soutenues. Vous l'aurez compris, on met donc surtout l'accent sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, et on vous attend nombreuses et nombreux pour découvrir la programmation du Festival.